A Villa Park, Unai Emery ne manque pas d'ambition. L'ancien entraîneur du FC Séville ou encore du Paris Saint-Germain cherchera bien évidemment à accomplir au moins ce qu'il a eu à faire avec le sous-marin jaune. Mais tout d'abord, il faudra acquérir confortablement le maintien en première ligue, et cela passe par se renforcer dès le prochain mercato d'hiver qui ouvre ses portes dans deux semaines, soit début janvier. A cet effet, les rapports indiquent qu'Emery a déjà des cibles, notamment en attaque. D'après les informations du Mirror, il voudrait en effet faire de Nicolas Jackson sa première recrue. Le jeune attaquant sénégalais et l'entraîneur d'Aston Villa se connaissent très bien pour avoir travaillé ensemble récemment à Villa-Réal. C'est d'ailleurs Unai Emery lui-même qui a lancé le joueur de 21 ans en équipe première. Lié avec le sous-marin jaune jusqu'en juin 2026, d'après Transfermarkt, Jackson, qui vient de participer à la Coupe du Monde avec les Lyons, pourrait bien envisager un départ du côté du Villa-Réal, d'autant plus que le nouvel entraîneur de Villa-Réal, Kiki Essien, ne semble pas beaucoup compter sur lui. Cette fois, c'est bel et bien terminé. Comme pressenti, Fernando Santos n'a pas survécu à l'élimination du Portugal face au Maroc en quart de finale du Mondial 2022. Dans un communiqué diffusé ce jeudi soir, la Fédération Portugaise de Football, FPF, a officialisé la séparation avec son désormais ex-sélectionneur. Les deux parties sont parvenues à un accord pour mettre un terme au parcours de grand succès qui avait débuté en septembre 2014, a indiqué la FPF, dont la direction lancera maintenant le processus visant à choisir le prochain sélectionneur national. « Je m'en vais avec le sentiment d'une énorme gratitude, quand on dirige un groupe, il faut prendre certaines décisions difficiles. C'est normal que tout le monde ne soit pas content des choix que j'ai faits », a réagi Fernando Santos dans une vidéo publiée sur le site de la Fédération. L'entraîneur portugais de 68 ans avait affirmé samedi dernier, à l'issue du dernier match de Coupe du Monde, qu'il n'envisageait pas de démissionner, mais la presse locale assurait depuis que les dirigeants de la FPF souhaitaient écourter son mandat, censé durer jusqu'à l'Euro 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501